Et connu comme la ville de la Lune et la ville de l'espace en Chine, Xi Chang est devenu un excellent choix pour présenter le gala de la fête de la mi-automne. Xi Chang joue un rôle important dans l'exploration spatiale de la Chine, hébergeant l'une des stations de lancement du pays. C'est également de là que les sondes lunaires chinoises, les missions Chang'e, ont décollé. Juste sous la tour de lancement numéro 3, les musiciens de l'orchestre symphonique de Liangshan ont non seulement joué pour le gala de la fête, mais ont également beaucoup appris sur les réalisations spatiales du pays. Je me souviens que mon interprétation des amants papillons a déjà été jouée plusieurs jours dans l'espace sur une fusée lunaire. J'étais ravi. Aujourd'hui, j'ai joué directement dans la base de lancement et je ressens fortement la prospérité de notre pays. En tant que l'une des fêtes traditionnelles les plus importantes de Chine, la fête de la mi-automne remonte à la légende d'une femme nommée Chang'e qui s'est envolée pour la Lune et est devenue une déesse. Chang'e qui vole vers la Lune représente une combinaison de sagesse et un rêve de l'humanité, tandis que la musique est une combinaison de sagesse et d'émotion. Je pense qu'il y a quelque chose en commun entre jouer de la musique et lancer un satellite. Cette année, une scène panoramique futuriste aux technologies innovantes est proposée. Les douze grands piliers vidéo au centre de la scène prennent différentes formes et les performances aériennes devraient apporter une expérience unique aux gens à travers le pays. Pour nous, il s'agit de faire des performances aériennes un point fort du gala. Outre le style esthétique et romantique des précédents galas de la mi-automne, le programme comprendra également des sujets d'actualité liés aux événements actuels et à venir tels que les Jeux olympiques de Tokyo et les Jeux olympiques d'hiver de Beijing. Sous-titrage Société Radio-Canada